Et si nous nous étions trompés concernant Warzone Pacifique, la prochaine map du mode Battle Royale de Call of Duty ? Salut tout le monde, c'est Vince et on se retrouve aujourd'hui sur CodeQG pour une toute nouvelle vidéo. La sortie de Vanguard approche à très grands pas et par extension, il en est de même pour l'arrivée de la toute nouvelle map Warzone. Nous avions déjà eu des images, des infos et plusieurs leaks, mais depuis quelques jours, de nouvelles rumeurs viennent remettre en cause ce que nous savions concernant cette carte, ce nouveau Warzone, ou plutôt, devrais-je dire, ce que nous pensions en savoir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en attendant, on se balance sans plus tarder l'intro. Bref, vous êtes sur CodeQG, c'est Vince et c'est parti ! Mais juste avant de commencer, je tenais à vous présenter une petite nouvelle. Il s'agit d'une manette PS5 Burn Controller que nous avons eu le plaisir de pouvoir tester. Il ne s'agit en aucun cas d'un placement de produit, nous n'avons pas été payés pour vous faire de la pub, ne vous inquiétez pas. Mais si vous cherchez une manette à palette PS5 entièrement customisée, alors je vous invite fortement à aller faire un petit tour sur leur site et à profiter de moins 5% avec le code CodeQG, manette noire, palette personnalisée, mechanical triggers, c'est-à-dire des gâchettes type clic de souris. C'est vraiment un plaisir de jouer avec. Alors vous nous connaissez, on tenait à vous faire profiter de tout ça, et c'est pourquoi on organise un concours sur notre compte Twitter pour gagner un bon d'achat de 150€ utilisable sur le site de Burn Controller. Vous retrouverez également le lien vers le concours du mois en partenariat avec Instant Gaming pour gagner ce que vous voulez, donc foncez tenter votre chance si ce n'est pas déjà fait. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques jours. Ceci étant dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Beaucoup de questions concernant l'avenir de Warzone sont encore sans réponse. On avait notamment abordé le sujet de la date de sortie de Pacifique et de l'intégration de Vanguard à Warzone dans une précédente vidéo. Et cette fois-ci, nous allons nous pencher sur des théories, des éléments, des tweets récemment dévoilés qui rajoutent encore plus de questions. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Et la première des questions qui nous vient à l'esprit quand on parle de l'intégration de Vanguard à Warzone, eh bien ça concerne les armes. En effet, lorsque cette intégration aura lieu, nous aurons alors droit à, en quelque sorte, 3 jeux mutualisés en un seul. Modern Affair, Black Ops Call War et Vanguard. Actuellement, cela représente 24 fusils d'assaut, 23 mitraillettes, 10 fusils à pompe, 12 mitrailleuses, 6 fusils tactiques, 9 fusils de sniper, 12 pistolets, 15 armes de mêlée, 7 lanceurs, enfin bref. Soit un total de plus de 120 armes pour seulement 2 jeux. En se basant uniquement sur les armes présentes dans la bêta de Vanguard, alors il faudrait déjà ajouter 22 armes. Et on sait que beaucoup d'autres armes seront disponibles, que ce soit à la sortie du jeu, mais également en comptant les armes DLC. Nous aurons alors droit à près de 200 armes. Et autant vous dire que Raven Software risque d'avoir énormément de travail pour équilibrer tout ça, sans oublier le fait que les armes de Vanguard peuvent être équipées de 10 accessoires. Avec l'intégration de Vanguard à Warzone, on sait que le moteur graphique du jeu de cette Jammer Game sera utilisé sur le mode Battle Royale. Cela pourrait alors laisser penser que différents aspects propres au gameplay pourraient également être utilisés, tels que la destruction des portes, la possibilité de s'appuyer tout en se déplaçant par exemple, Mais qu'en est-il des atouts, des accessoires, des équipements ? On se souvient que l'année dernière, avec l'arrivée de Black Ops Cold War, Treyarch avait pour objectif de proposer une toute nouvelle map pour un énigmatique Blackout 2.0. Au final, au vu du succès de Warzone, Activision aurait décidé de faire rester Warzone sur Verdansk, en basculant la carte simplement en version années 84. Aucun changement à noter au niveau du gameplay, si ce n'est quelques mécaniques par-ci par-là, mais qui aurait pu être présente sur le Warzone version Modern Warfare. Cette année, la logique voudrait que Raven Software travaille avec Sledgehammer Games afin de proposer une intégration plus avancée, avec pourquoi pas les atouts de Vanguard, qui, à part quelques petites différences, ressemblent fortement à ceux de Modern Warfare. Cela permettrait alors de proposer un mélange entre les atouts des jeux d'Infinity Ward et de Sledgehammer Games, ce qui aurait pour effet d'offrir encore plus de possibilités au niveau du gameplay et ainsi enrichir l'expérience de jeu. Mais la véritable question qui se pose concerne Warzone Pacific, la toute nouvelle map de Warzone, et notamment la période à laquelle celle-ci s'inscrit. Beaucoup pensaient, dont moi je ne vais pas vous le cacher, qu'avec l'arrivée de Vanguard, cette carte allait prendre place dans une période proche de la Seconde Guerre Mondiale. Et si ce n'était pas le cas, et si nous nous étions trompés ? Ce serait une première dans la courte histoire de Warzone, car comme je vous le disais, à l'époque de Modern Warfare, nous étions à Verdansk, en 2020 à peu près, ou tout du moins dans une période très proche, avec Black Ops Call War, retour dans le passé, avec un Verdansk dans les années 80, avec Verdansk 84. La logique aurait voulu qu'avec Vanguard, ce soit d'une map dans les années 40, mais finalement, ça ne semble pas être le cas, car au final, qui a dit que nous devions aller dans cette temporalité ? Mis à part les quelques infos concernant une nouvelle map, un nouveau système d'ordi de sheet, et l'intégration des armes de Vanguard, nous n'avons eu, du moins pour le moment, que très peu d'informations concernant le futur de Warzone. On devrait, on s'en doute, en apprendre davantage au cours des prochains jours et des prochaines semaines, que ce soit par le biais de déclarations officielles des développeurs, ou bien même grâce à nos amis dataminers qui vont aller fouiller, on s'en doute, dans le code source de Vanguard, une fois que le jeu sera disponible, le 5 novembre prochain. Mis à part ces infos, jamais Raven ou Sledgehammer Games n'ont déclaré que Warzone basculerait en version Seconde Guerre Mondiale. Et souvenez-vous, déjà en mars 2021, plusieurs sites, dont Charlie Intel ou encore VGC News, rapportaient que l'intégration de Call of Duty 2021, c'est-à-dire Vanguard, à Warzone, restait encore incertaine. Quelque chose qui pourrait se comprendre désormais, car on sait que la communauté reste un petit peu frileuse à l'idée d'un mode multijoueur sur la Seconde Guerre Mondiale. Alors, qu'en serait-il si la poule aux eaux d'or, à savoir Warzone, basculait aussi en mode Seconde Guerre Mondiale ? VGC News avait à l'époque parlé d'une intégration très basique, avec uniquement la progression de niveaux, de passes de combat, de niveaux d'armes, etc. Avec la suite de modernes affaires qui seraient prévues pour l'année prochaine, il semblerait surprenant et surtout un petit peu incohérent de repartir dans le passé. Mais après tout, on n'est plus à une incohérence près dans cette timeline. En s'appuyant sur les images dévoilées lors du reveal de Vanguard, il est difficile d'estimer à quelle époque se déroule l'action. Alors, c'est vrai qu'à première vue, ça semble se dérouler dans le passé, mais il pourrait tout à fait s'agir d'une île reculée et isolée dans le Pacifique, qui donnerait alors cette impression. Plusieurs personnes avaient notamment noté la présence d'un chariot élévateur, qui semblait assez moderne, étant donné qu'il s'agissait d'un aperçu en pré-alpha, il ne serait pas étonnant qu'il s'agisse d'un élément leftover, ou bien peut-être qu'il s'agit d'un élément qui a véritablement sa place sur cette carte, et alors cela confirmerait que cette carte ne prend pas place durant les années 40 ou 50, mais bien plus tard. On le sait, Activision souhaite, avec tous ses studios, proposer une expérience unique sur Warzone, en liant la totalité des histoires des nouveaux opus, mais d'un autre côté, proposer une map durant la Seconde Guerre mondiale, sur laquelle on pourrait s'affronter grâce à des armes disponibles 80 ans plus tard, cela suppose un certain nombre d'incohérences qui risqueraient de faire un petit peu tâche. Après la parenthèse de Verdansk 84, il semblerait logique qu'une map se déroulant dans une période proche soit l'option la plus probable et la plus logique, afin de connecter l'ensemble des intrigues, et également afin de préparer le Warzone de Monarcher 2 de 2022. Cette théorie semble se renforcer par le biais de nombreuses discussions sur Twitter entre Licker et DataMiner, laissant penser que Pacific ne prendra pas place durant la Seconde Guerre mondiale, mais bien dans une période récente. Affaire à suivre de ce côté-là, mais dans tous les cas, nous sommes dans une de ces périodes que je préfère, à savoir l'arrivée d'un nouveau Call of Duty, et je pense que l'avenir de la licence s'annonce croustillant, et également très intéressant avec Warzone. Enfin bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like, et à nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur CodeQG pour de nouvelles vidéos. Voilà, c'était Vince, salut tout le monde, et à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501